Votre parole, vous sentez qu'elle a du poids quand vous leur parlez, quand vous leur expliquez des choses sur le respect, le foot ? Oui, ils ont intérêt d'ailleurs. Quand les joueurs du FC Istres cessaient au coaching, ça file droit. Au programme de cette séance très particulière, un quiz ludique et une petite heure de pratique avec une centaine de jeunes footballeurs et footballeuses de la région. L'occasion pour ces petits crampons d'avoir un aperçu du plus haut niveau. Quant aux pros, ils profitent avant tout d'un instant de partage. Qu'est-ce que vous essayez de transmettre dans ces moments-là ? La joie. La joie, non, le bonheur, la joie de jouer parce que c'est un sport avant tout et c'est que du bonheur. J'essaie de mettre à la place des jeunes parce que j'étais à leur place il y a une dizaine d'années. Donc de voir des pros, je sais que moi ça me faisait plaisir. J'espère que ça leur fait toujours aussi plaisir que ça me le faisait à l'époque. Chaque année depuis 2007, le FC Istres-Ouest-Provence organise une trentaine de missions d'intérêt général dans le cadre de foot de respect. Depuis un an, la Ligue de football professionnel travaille également auprès des jeunes avec les Mercredis du Respect. Le club provençal s'est donc naturellement prêté au jeu, tout comme cinq autres clubs d'élite français. Objectif, reconquérir la base en popularisant les valeurs de fair play et de tolérance. On a mis en place un programme qui vise à diffuser les valeurs du respect par le football. Donc ça se passe concrètement en deux parties. Une première partie théorique, des questions, un quiz, on va interagir, on va parler d'environnement, de comportement sur le terrain et de comportement aussi au stade. Puisque l'idée pour nous c'est de diffuser des valeurs de respect sur le joueur, le spectateur et le citoyen. Pour cette première édition des Mercredis de la LFP, 60 jeunes en formation dans des clubs professionnels ou licenciés dans des clubs alentours ont été accueillis à Istres. Autant de raisons de garder la sport attitude.